Les liens hypertextes ou hyperliens. Les sites web ont comme seule raison d'exister cette possibilité d'aller d'un document à un autre simplement en cliquant sur des objets qui sont généralement soulignés. On va donc passer maintenant pas mal de temps sur la notion d'hyperliens. Il faudrait donc comprendre qu'il y a en fait deux types de liens. Nous avons les liens internes au site donc qui vont d'une page d'un site à une autre page du même site et puis nous avons les liens externes ceux qui mènent vers une adresse extérieure par exemple sur le site web de l'université ou par exemple sur le site de microsoft.com. La procédure pour écrire une adresse sera plus ou moins la même mais l'adresse en tant que telle sera légèrement différente. Lorsque nous sommes avec un lien interne au site en fait il suffira de mettre le nom du fichier ou bien d'indiquer le sous dossier dans lequel il faut aller chercher ce fichier. S'il est nécessaire de remonter au dossier parent à ce moment là on mettra point point slash ça ça permet de remonter au dessus dans le dossier du dessus. Ça c'est ce qui concerne les liens internes. Pour un lien externe il suffira simplement de copier coller l'url du site ou de la page que l'on veut afficher en la faisant précéder par http 2 points slash slash ou https 2 points slash slash ça c'est le principe de l'écriture d'une adresse. Maintenant comment fait-on pour matérialiser un lien hypertexte ? En fait nous avons une balise qui est la balise A. Donc tout ce qui est après la balise A se trouve en lien hypertexte. Là par exemple site d'AMU sera en bleu souligné tant que l'on n'aura pas cliqué dessus. Et puis slash A permet d'indiquer d'arrêter le lien hypertexte. Donc le texte qui se trouvera après ne sera plus lien. Dans la balise A on va avoir un attribut qui va être l'adresse. Donc l'attribut href, référence hypertexte, va permettre de donner le lien de la page externe sur laquelle aller ou bien le nom de la page de mon site sur laquelle aller. Sur ce principe nous allons essayer de placer nos premiers liens hypertexte. Je vais donc descendre tout en bas de ma page. Là où j'ai l'université d'Aix-Marseille, voilà nous l'avons ici, l'université d'Aix-Marseille, on souhaite que ça ce soit un lien hypertexte. C'est à dire que lorsque je clique dessus, je sois amené sur le site web de l'université. On va donc mettre une balise A à gauche de l'université d'Aix-Marseille avec l'attribut href qui va me dire où aller. Donc le site web de l'université c'est http deux points slash slash www.univ-amu.fr. On va fermer les guillemets, on va fermer la cote et donc là j'ai ma balise A complète. Tout ce qui se trouve après va être lien hypertexte, donc université d'Aix-Marseille. Et là je veux m'arrêter. C'est à dire que tout ce qu'il y a après, le alé au début, je ne veux pas que ce soit un lien. Donc on va mettre ici slash A. On va enregistrer, on va voir si tout fonctionne bien. On va réactualiser la page bien sûr. Et quand je descends en bas, j'ai bien université d'Aix-Marseille qui est un lien hypertexte. Si je clique dessus, je tombe sur l'URL de sur la page d'accueil de l'université d'Aix-Marseille. Voilà donc pour la pour le premier lien. On va répéter ça en vérifiant d'ailleurs que le site centre de réintroduction.fr existe. Donc on va écrire centre de réintroduction.fr. Ce site n'existe plus, c'est ce que j'avais peur. Donc on va en trouver un autre. Voilà, j'en ai trouvé un autre. Donc nous allons aller sur le site https2.slash-slash-3w.sfepm.org. Donc je vais copier-coller cette URL, ça sera plus simple. CTRL-C. Et puis je vais essayer de faire un lien pour pouvoir rejoindre cette adresse de site. On va donc essayer de le retrouver dans mon texte, qui se trouve ici. Et donc nous avons le centre de réintroduction, qui était noté ici. Donc là, on va changer. Sur ce paragraphe-là, en fait, on va mettre le lien hypertexte. Donc on commence le paragraphe. On débute directement par le lien avec a.href égale guillemets. On va coller l'adresse https2.slash-slash-3w.sfbm.org. On va supprimer centre de réintroduction.fr. Là, mon lien hypertexte est terminé. Donc je ferme les guillemets. Et je fais le symbole supérieur. Ainsi, là, j'ai mon... J'ai mis deux a là. Voilà, j'ai mon lien hypertexte. Voilà. J'ai mon lien hypertexte qui est écrit. Ensuite, on va mettre l'url en clair. Donc je le réécris une fois. Comme ça, ça permet, si jamais la personne imprime la page, d'avoir toujours cette url. Il peut la taper par lui-même. Et pour stopper le lien hypertexte, on va mettre slash-a. On enregistre. On vérifie que tout fonctionne bien. On va retourner sur notre site sur la loutre. Qui se trouve ici. Et normalement, donc, j'ai bien Université d'Aix-Marseille qui est un lien hypertexte et https3w.sfbm.org. Si je clique dessus, je suis renvoyé sur la page SFEPM. On vient donc là de voir deux liens externes. Nous allons maintenant revenir sur la liste Glossaire. Et on va mettre un lien de téléchargement vers un document PDF qui sera téléchargeable. Donc nous avions, en fait, la loutre d'Europe sur le bassin versant de l'Orne, qui est ici. Et ça, en fait, je veux pouvoir cliquer dessus et que ça me télécharge le fichier PDF. Donc en fait, un lien hypertexte, ça permet d'aller sur une autre page, mais ça permet également de télécharger une ressource. Alors, pour faire ça, nous allons juste nous positionner à gauche de ce document, mettre le lien hypertexte classique à href égale. Et là, on va mettre le nom du fichier que l'on veut télécharger. Celui-ci se trouve dans mon dossier d'image. Donc il va falloir dire que je vais dans le dossier images. Slash. Donc je descends dans le dossier images. Ensuite, je prends ce fichier qui s'appelle loutre.pdf. Je ferme les guillemets. Ça, je ferme ma cote. Ça, c'est mon lien hypertexte qui dit à partir de là, j'ai un lien hypertexte qui devra télécharger cette ressource. Et au bout, une fois que je veux arrêter le lien hypertexte, je vais rajouter un slash A. Cela devrait donc me faire un lien hypertexte qui me permettra de télécharger le document. On va tout de suite vérifier. Je me remets sur mon site qui se trouve ici. Je réactualise la page. Là, j'ai bien un lien hypertexte qui pointe vers mon dossier. Dans un dessous dossier images, on le voit en bas. Je ne peux pas enlever la souris, mais tout en bas de la page, on a file de point. Et là, c'est une adresse qui pointe vers mon ordinateur. Si je clique dessus, j'ai un lien de téléchargement qui télécharge ce document. Voilà. Ça, je peux le fermer. Je vais retourner. Nous avons vu donc plusieurs liens hypertextes. Sur le même principe, nous allons pouvoir aller d'une page à l'autre. En fait, le texte photo de l'outre, ça doit être un lien hypertexte qui va mener à l'image l'euro. 0-2, c'est le nom de l'image. Donc, ce texte-là, photo de l'outre, en fait, ça ne doit pas pointer vers une autre page web. Ça ne doit pas télécharger un document. Ça doit juste afficher une image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher ce texte au tout début du texte, photo de l'outre, voilà. Je vais rendre ça lien hypertexte à href. Et là, en fait, je veux que ça affiche une image qui est dans mon sous-dossier images, justement. Et donc, je vais mettre images slash l'euro02.jpg, guillemets. J'ai photo de l'outre et je vais mettre un slash A au bout pour arrêter le lien hypertexte. On enregistre, on vérifie que tout fonctionne, on actualise. Ah, là, on voit que j'ai fait une bêtise parce que là, tout est lié à hypertexte. C'est pour ça qu'il faut tester vraiment très, très fréquemment. Alors, là, en fait, j'ai mis A, href, mais j'ai oublié de fermer avec un signe supérieur. Donc, là, ça devrait être mieux. J'enregistre, je réactualise ma page et j'ai juste photo de l'outre là qui est bien hypertexte. Je clique dessus et vous voyez que là, ça m'envoie vers la photo de l'outre. Nous allons maintenant avoir une deuxième page sur notre site. Alors, on ne va peut-être pas la refaire complètement. Maintenant, j'ai besoin d'une nouvelle page qui s'appelle maritime.html et plutôt que de la saisir, on va aller la chercher sur Amethys. Alors, pour faire cela, on se connecte sur Amethys. On va se connecter, aller dans notre cours de CréaWeb. C'est le cours HTML. Et dans la section HTML, nous avons un document, normalement sous les vidéos qui expliquent le cours, le fichier maritime. Donc, ce fichier maritime, je vais cliquer dessus, faire un clic droit, l'enregistrer sous et on va l'enregistrer dans mon dossier au même niveau que index.html qui est mon autre page. On ne va pas lui donner le nom de la loutre maritime, mais juste maritime.html. Il faudra peut-être un petit peu le retoucher. On va fermer tout ça. On va essayer de voir s'il s'ouvre correctement. Donc là, je retourne sur le bureau. Je l'ai mis sur le bureau. Dans mon dossier l'outre 1, j'ai bien un fichier maritime.html. Si je double-clique dessus, nous avons une page avec un texte. Donc, on a à peu près tout récupéré. Là, il faudrait une image. Et puis là, je crois que cela ne fonctionne pas très bien. Donc, on va essayer de rectifier tout ça. Pour ouvrir cette page maritime.html avec Notepad++, on fait clic droit, Edit with Notepad++. Et là, on va essayer de reprendre ce code. Donc là, on voit qu'il a rajouté une petite ligne. Ça vient de Amethyst. C'est inutile pour nous. Ensuite, on a le HTML avec le head. Ça, on n'y touche pas. Le title, le slash head, le body. Et là, on a des petits soucis. Donc, l'image, en fait, elle devrait être dans un dossier qui s'appelle image, tout simplement. Il l'a retouché. Elmer01. Donc, tout le reste, on va le laisser. Là, il a mis des codes. Ce n'est pas grave. Tout ça, c'est bon. Et là, le href retour à la page de la loutre d'Europe. Ça ne doit pas pointer vers Amethyst. Ça doit pointer vers la page index. Donc, index.html. Voilà. En enregistrant, on devrait avoir une page qui fonctionne mieux. Donc, si je clique sur index. Non, pas sur index. Si je clique sur maritime, j'ai une page qui, cette fois, devrait bien s'afficher. Donc, avec une image, la loutre de mer. Retour à la page sur la loutre d'Europe. Je reviens ici. Donc, nous avons une page index. Nous avons une page maritime. Et ce que je vais faire, c'est créer un lien. Puisque j'arrive par cette page à l'outre d'Europe. Je vais créer un lien qui va m'envoyer sur cette page maritime. Pour cela, il faut que je retrouve l'endroit où je mets, voici une jolie photo de loutre. Là où on a la loutre maritime, ce texte, la loutre maritime, je veux que ce soit un lien hypertexte pour me ramener vers cette deuxième page. Donc, la loutre maritime, c'est ici. Là, je vais mettre mon A. href égale maritime.html On va le mettre entre guillemets pour que ce soit plus propre. maritime.html Voilà mon lien. Et je vais stopper mon lien juste après. Loutre maritime. Slash A. La vidéo suivante nous permettra d'aller un petit peu plus loin sur les liens hypertextes. Nous verrons des choses un petit peu plus avancées. Je vous le sais. Je vous le sais. Puis-je vous le sais.